Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, je voudrais revenir sur la question du tribalisme. Merci à tous ceux-là qui m'appuient et qui pensent que nous pensons la même chose et nous avons un seul destin. Messieurs et dames, nous devons dire une chose. Le tribalisme est un virus qui détruit tout développement, qui freine toute émergence. Aucun pays ne s'est développé avec le tribalisme comme socle. D'ailleurs, les pays se battent pour détruire toutes les cellules possibles et tout le foyer qui nourrissent le tribalisme. Le tribalisme, c'est le fait de croire que vous, vous êtes supérieur aux autres. Et c'est le fait de croire que les valeurs ne peuvent venir que de vous. C'est le fait de croire que toute la méritocratie et tout ce qu'il y a de bien ne peut venir que de vous. Le tribalisme, c'est même le déni de soi-même. On se refuse la qualité de vivre. On se refuse le fait de vivre ensemble. C'est ça, en fait, le tribalisme. C'est un mal. Ça tue. Vous ne pouvez pas vous développer, peu importe ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas vous développer avec le tribalisme. Parce que Dieu, dans sa grandeur, a donné l'intelligence dans chaque peuple, dans chaque contrée, dans chaque ethnie. Alors, dans chaque tribu, on trouve des compétences, des intelligences. On trouve des faiblesses dans chaque tribu. On trouve les valeurs positives et négatives dans chaque tribu. Mais c'est la combinaison des meilleurs qui forment un État. C'est quand, dans un pays, toutes les tribus acceptent de détruire les cellules des tribus, là, pour construire une nation. C'est à ce moment-là que l'on peut parler de développement. Parce que lorsque les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Est se mettent ensemble, sans se regarder forcément dans leur appartenance tribale, ethnique, clanique, mais qu'ils regardent dans la seule appartenance qui est celle de la nation, c'est à ce moment-là que le pays se développe. Parce que les maisons, voilà où je parle de l'insuffisance et des limites du tribalisme. Lorsque vous sortez en route pour prendre un véhicule ou prendre un taxi, vous ne demandez pas à ce taximène de quelle tribu il est. Vous ne demandez pas à ce taximène d'où il vient. Vous n'avez même pas besoin de savoir s'il est chrétien ou pas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est son expertise dans les transports qui vous amènent à la destination. En fait, c'est comme ça que le pays devrait se développer. Les écoles où nous sommes passés, nous n'avons toujours pas été enseignés par les gens de nos tribus. La personne qui t'a aidé à sortir du ventre de ta mère n'est pas forcément quelqu'un de ta tribu ou de ton ethnie. Je ne sais pas si les gens comprennent, les militaires qui se battent au front pour préserver l'intégrité du territoire ne sont pas tous de notre tribu, ne sont pas tous de nos ethnies. Notre cuisinier à la maison n'est pas forcément de notre ethnie. Le pan que tu confectionnes chez ton tailleur, le tailleur n'est pas toujours de ta tribu. En fait, nous avons des bénéfices, nous bénéficions des gens qui n'appartiennent pas à la tribu Nabiso. Mais c'est quoi cette imbécilité de croire que la tribu Nabiso n'est pas tout le monde. Et on commence même à aller plus loin, à croire que la tribu Nabiso n'est pas responsable à Mabé et responsable à Mayam. Non, mais je ne comprends pas comment les gens sont dans ces conditions-là. Et cette manipulation est où généralement on n'a pas t'inquiété. Le tribalisme n'est pas le produit des pauvres. Excusez-moi de vous le dire, le tribalisme est un produit des gens nantis, mais malheureusement mal éduqués, des gens pervers dans la tête. Ils ne sont pas posés dans leur tête, alors ils veulent manipuler les pauvres. Le tribalisme, ou la division, ou même le séparatisme, c'est des concepts créés par des nantis. Généralement par des gens bien positionnés. Ils sont députés, ils sont ministres, ce n'est pas le fruit des pauvres. Le tribalisme, il n'y a pas de tribalisme chez les enfants, il n'y a pas de tribalisme chez les pauvres. Et ils ne connaissent pas ces choses-là. Mais ce sont les riches, ceux qui ont un peu de moyens. Ce sont ceux qui développent ce sentiment de tribalisme et qui manipulent maintenant à leur tour le pauvre. Regardez les enfants quand ils sont petits. Il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de division, il n'y a pas de tribalisme. Ils ne se reconnaissent pas et tout ce qu'ils veulent se jouer. Et vous pouvez même voir, même à l'époque de l'esclavage, on pouvait voir, selon ce qu'on nous apprend, après beaucoup de livres, après beaucoup d'auteurs, ils nous disent qu'il ne s'est passé même que dans le jeu des enfants quand ils étaient petits, quand il y avait le jeu entre les enfants des maîtres et les esclaves, il ne s'est passé même que les enfants des esclaves, pendant qu'ils jouaient, qu'ils soient les maîtres des enfants des maîtres. Même si ça a été réprimé après et qu'ils faisaient des histoires qu'on n'a pas voulu finalement montrer aux gens. Mais au moins c'était ça. Ça veut dire que les pauvres et les enfants n'ont pas ces questions-là. C'est seulement quand on a appris une certaine connaissance, quand on a eu un certain moyen, qu'on commence à se dire non, non, je suis supérieur aux autres, eux, ils sont inférieurs. Et dans un état, la responsabilité première des nations, c'est de combattre sans aucune faiblesse toute forme de tribalisme. Que ce soit le tribalisme professionnel, que ce soit le tribalisme académique, que ce soit le tribalisme de la rue, toutes sortes de tribalismes. Que ce soit le tribalisme, que ce soit au niveau du théâtre. Bref, nous devons nous battre pour arrêter ce vent de tribalisme. On ne peut pas laisser ce vent de tribalisme croître à ce point. Twitter qui hier était un réseau entre guillemets, des hommes assez matures, assez élevés. Mais aujourd'hui, Twitter s'est converti en une poubelle. Un peu plus que Facebook. C'est des gens qui laissent le cerveau à la maison, qui viennent avec ça, qui viennent le cerveau vide sur Twitter et commencer à rabâcher des conneries. Et nous, on est là en train de les lire, en train de les écouter. Et même la nation, l'État est en train de suivre ces choses-là. Nous connaissons bien, et hier, ça se cachait. Mais aujourd'hui, on ne se cache plus. Les gens disent ce qu'ils pensent à Twitter, mais ce qu'ils pensent dans le sens de détruire la nation. Et quand vous dites, ils disent non, liberté d'expression. Liberté d'esprit quoi ? Il n'y a pas de liberté d'expression quand ça viole la loi. Le tribalisme est logé dans les infractions, dans la JBSF des noms des infractions en République démocratique du Congo. Et même constitutionnel. Notre constitution interdit le tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est ça qui finalement détruit un État. Le tribalisme produit le séparatisme. Produit la division. Nous sommes dans ce pays en 92, vous avez compris cette chose ? C'est parti d'où ? C'est parti d'un petit message. Et le tribalisme en 92, dans le Katanga, ce n'était pas le fruit des pauvres. C'était le fruit des hommes qui avaient de la position, qui avaient le pouvoir. Ce sont eux qui ont manipulé les gens. Et il y a eu le cimetière le plus long de notre histoire. Vous le connaissez ? Ce que le peuple kassaïen a vécu au Kassaï, tout le monde le sait. Les plaies sont encore là. Et aujourd'hui, des hommes, excusez-moi de le dire quand même, esservez-les, se reveillent pour raconter des bêtises comme ça. Et l'État le laisse. On ne fait absolument rien. Le ministre de la Justice, silence radio. Le procureur général, silence radio. Le média, silence radio. Au contraire, le média relaie ces choses-là. Relait ces incongruités-là. Non. Je crois humblement que nous devons avoir le courage de punir dans toute son énergie ces bêtises-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays que les gens parlent du petit nous. Nous avons déjà décidé dans notre constitution d'avoir le grand nous. Le grand nous, c'est le nous du peuple. Et comme je le dis, il n'y a pas de sous-peuple dans ce pays. Nous formons un seul peuple. Il n'y a pas deux. On forme un seul peuple qu'on appelle peuple congolais. Et nous devons dépasser ces histoires des tribus. Moi, je le dis toujours, nous devons dépasser ces histoires des tribus. C'est-à-dire une tribu en France que vous connaissez. Ils ont tellement dépassé ces temps-là. C'est-à-dire une telle tribu que vous connaissez aux États-Unis. Ou c'est-à-dire une tribu que vous connaissez en Allemagne. Je peux vous rassurer qu'il y en a. Mais pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne fait plus une fixation sur la question ? Pourquoi ? Mais parce que les gens ont compris d'abord qu'il fallait quitter ces zones des tribus. Parce que le tribalisme porte lui-même déjà des germes de la destruction. Déjà. Parce que les tribus sont formées par des clans. Même dans la tribu, il y a toujours des problèmes des clans. Au sein des clans, il y a toujours des problèmes des familles. Au sein des familles, il y a un problème des droits d'aînés. Si nous allons dans ces conditions-là, on va se battre, on va se tuer. Voilà pourquoi les gens se sont décidés de dire qu'on ne parlera plus des tribus, on parlera à la limite des provinces. On peut encore parler province, mais pas tribu. Et certains pays sont allés même au-delà des provinces. Ils parlent maintenant des États. Après, on va quitter la notion de l'État pour ne parler que de la nation. Et nous, nous avons encore un chemin à faire. Mais nous restons encore dans le carcan du tribalisme. Et ce n'est pas normal. Lorsque vous n'arrivez pas à sanctionner une députée... Enfin, j'ai du mal à dire que c'est une députée. J'ai du mal à dire même que... Bon, honorable, je ne dirai jamais parce qu'elle n'est pas honorable. Inhonorable ne peut pas raconter des anéries comme ça. Donc, attends, honorable, T. Député, Péderobing est député, T. Non, le barin Kassel a la gane à Parlement. On n'arrive pas à sanctionner cette dame qui passe, qui travaille à Parlement. On n'arrive pas à la sanctionner sous prétexte qu'elle est députée ainsi de suite. Mais alors, vous pensez que quand on est député, on a le droit de foutre le bordel dans le pays, quoi. Parce qu'on est député. Ou parce qu'on travaille au Parlement. Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Est-ce que c'est ce que nous voulons pour ce pays ? Est-ce que c'est ce que nous voulons que nos enfants retiennent ? Nous, alors, nous posons quoi ? Comment nous expliquons ça à nos enfants ? Moi, quand mon fils me pose la question, Papa, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Est-ce que vraiment les classerains sont comme ça ? Et moi, j'ai dit quoi, mon enfant ? Oui, elle a raison. Et mon enfant grandit avec cette image que, voilà, les classerains sont des hommes inutiles. C'est des hommes qui font des troubles partout. Ils ont quitté chez eux. Et si mon fils me pose la question, Papa, les classerains chez eux, c'est où ? Et je dis quoi ? Ils sont chez les classerains. Et s'il me pose la question, Papa, et moi, alors, c'est où ? Parce que sa mère est du Bas-Congo. Je dis quoi ? Non, toi, tu vois, toi, c'est différent. Toi, d'un côté, tu es du Bas-Congo. Et de ton côté, ton papa, tu es de l'Équateur. Mais dans chez ton papa, là, tu es encore un peu du Kivu. Mais comment est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc, nous allons commencer à dire à nos enfants d'où ils viennent, alors qu'ils sont au Congo. La Constitution dit ceci clairement. Les Congolais sont chez lui partout où ils se trouvent. C'est ce que dit la Constitution. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. C'est ce que dit les nous. Nous, le nous que l'on trouve dans le préambule, c'est les nous qui nous donnent la possibilité de vivre partout. Ça veut dire que le peuple congolais qui avait accepté cette Constitution avait dit ceci. Nous n'allons plus nous reconnaître, je paraphrase, nous n'allons plus nous reconnaître par les tribus, ni par les ethnies. Nous allons nous reconnaître maintenant par la nation. Ça veut dire, quelqu'un du Nord peut vivre au Sud, quelqu'un du Sud peut vivre à l'Est, quelqu'un de l'Est peut vivre à l'Ouest. Et sans restriction aucune. Ça veut dire que moi, si je suis à Lubumbashi, c'est chez moi. Je dois me sentir chez moi. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas me dire non, on ne peut pas me le dire. Parce que je suis chez moi, Lubumbashi. Autant le louchois des naissances, autant il a le droit, autant moi j'ai le droit. Et d'ailleurs, on peut compétir pour un poste, et si je suis beaucoup plus qualifié, il va tomber, moi j'aurai ce boulot-là. C'est ça la notion du nous, dans la Constitution. Mais je ne comprends pas comment les gens nourrissent l'imbécillité à ce point, pour dire non, ils viennent de chez eux. Et malheureusement, beaucoup de journalistes sont tombés dans ces pièges. Et je vous explique. J'ai entendu les journalistes. J'ai entendu. Et même le programme gouvernemental était tombé dans cette bêtise. Et je vous dirai pourquoi. Regardez. Vous avez maintenant aujourd'hui une tendance pour dire, « Bah, loupa, botongépanabino. » Ah, mais non ! Et pas ou loupézapie. Vous voyez le piège dans lequel vous êtes tombé ? Et pas ou loupézapie. « Oh, bah loupa, botongépanabino, botabandundou, botongépanabino, et pas ou loupézapie. » Et pas ou loupézapie. Et pas ou loupézapie. Et pas ou loupézapie partout. Sauf ceux qui ont beau y constitution. Parce que, on le trouve ça là. Il a déni la constitution d'Abiso. On ne reconnaît plus notre constitution. Parce que, dans le fin fond de l'histoire, il y a une séparation entre la sociologie naturelle de notre pays et la constitution qui nous a été, qui a été importée ou qui a été imaginée autrement. Vous voyez ? C'est le mariage entre la constitution et la sociologie qui nous a ratés. Vous n'allez pas entendre ça chez les Allemands pour dire « on va construire chez nous ». L'Allemand ne dit pas « je vais construire chez moi à Munich ». Non, il n'y en a pas. Partout où il se trouve il se trouve construit. Le Français ne va pas dire « moi je ne vais pas construire à Marseille parce que ce n'est pas chez moi ». Le Français, quand il se trouve à Marseille, il est chez lui. Quand il se trouve à Lille, il est chez lui. Et vous risquez même de trouver les Marseillais qui sont beaucoup plus à l'aise dans un pays, pardon, dans une autre province, je ne sais pas moi, à Lyon ou ailleurs, il se retrouve beaucoup plus à l'aise là-bas qu'ailleurs. Et vous allez voir même qu'il est Marseillais mais en réalité, il aime le Paris Saint-Germain. Il est parisien mais lui, son équipe, c'est peut-être Lyon. Mais c'est comme ça, c'est comme nous autres ici. Moi, je suis ce que vous voulez mais mon équipe, c'est Mazembé. Mon équipe, c'est Mazembé. Je le dis parce que les journalistes n'ont pas autorisés de donner ses positions quand il fait la politique, bien sûr, ou quand il est dans le sport, il ne peut pas dire qu'il est dans une équipe. Mais comme je ne fais pas les émissions sportives, mon équipe préférée, c'est Mazembé. Et je le dis sans avoir honte. Il y en a d'autres qui sont dans le Kivu et qui préférent Naez Ali, je ne sais pas moi, Moulungé ou BASB, quelque chose comme ça. Non, ça veut dire ceci, que le nous là, la constitution est ligné de l'obabou. Il ne s'agit pas de l'obabou partout. Mais vous entendez des journalistes dire non, Mouni, il ne s'agit pas de l'obabou. 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 Il s'agit pas de l'obabou. vous êtes obligé de construire partout où vous voulez si tu veux construire dans ta province dans ton ethnie tout ça, construis dans le sens que je construis au pays ne mets pas dans la tête que je construise là-bas parce que dans la tête, qu'est-ce qu'il se passe ? même si on vend du Yomogo, qu'est-ce que tu imagines dans ta tête ? parce que tu te dis, ce qui est baby-ah ça veut dire quoi ? ce qui est baby-ah, c'est-à-dire donc dans la tête des gens, il y a toujours une idée des séparations quoi ce qui est baby, c'est-à-dire dans la tête, déjà dans ta tête tu conçois que chez toi, ce n'est pas chez l'autre et tu vas regarder ton frère comme un étranger chez toi en réalité, c'est chez toi, c'est chez lui vous voyez un peu le piège ? donc on doit sortir de ce piège-là en disant je vais construire chez moi en province moi je construis chez moi, et je suis fier de le dire je construis chez moi mais chez moi c'est où ? c'est Akim Chez moi, c'est où, c'est à l'équateur ? Quelqu'un m'a donné une parcelle à Calémy, je pense. On m'a donné une parcelle à Calémy. J'irai construire là-bas aussi. Je suis maintenant en train de me battre pour trouver un moyen d'acheter un terrain à Mwanda. Et je vais construire à Mwanda, ça sera chez moi. Donc, j'aurai chez moi à Mwanda, j'aurai chez moi à Calémy, j'aurai chez moi à Kinshasa, j'aurai chez moi à l'équateur, j'aurai chez moi partout. J'aurai chez moi à Idjui, j'aurai chez moi à... Partout, j'aurai chez moi. Pourquoi ? Parce que je me sens congolais, je ne me sens pas équatorien, je me sens, pardon, congolais. Moi, je me sens congolais, je ne me sens pas d'abord équatorien. Les gens m'ont posé la question, est-ce que tu veux aller postuler chez toi à l'équateur ? Je dis, mais c'est pas qu'une bêtise. Pourquoi il faut que vous aille postuler chez moi à l'équateur ? Si je dois postuler, ça sera ici à Kinshasa. Pourquoi je veux aller à l'équateur ? Pourquoi vous me reléguer ? Ceux qui bénéficient de mes connaissances ne sont pas qu'équatoriens. Il y a aussi des gens à Kinshasa qui bénéficient de cela. Et pourquoi je ne ferais pas ça ? Donc, dans la tête, il faut qu'on change notre paradigme de réflexion. Dans notre paradigme de réflexion, il y a beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges. Vous n'allez pas me contraindre de rentrer dans ma province d'origine, parce que c'est là chez moi. Non ! Ma constitution me dit que ma province d'origine n'est pas chez moi. Chez moi, c'est l'étendue du territoire congolais. Donc, je suis chez moi à Fizi. Je suis chez moi à Kolosie. Je suis chez moi dans le Bas-Congo. Mais comment ça se passe ? C'est l'État maintenant qui définit ça. Voyez-vous ? C'est l'État. Qu'est-ce que l'État fait ? L'État inspire et inocule cette matière dans le système éducatif. Et l'État commence à enseigner ça dans le cours de morale, dans le cours de civisme, dans le cours de géographie, dans tous les autres cours, pour dire à ces enfants qui sont encore au niveau de l'école primaire, pour leur dire « Les tribus et les ethnies font partie de notre histoire, mais ça ne fait plus partie de notre présent et ça ne sera plus de notre futur. » Et ça, c'est au niveau de l'école primaire. On commence déjà à combattre ça. Vous combattez déjà ça au niveau de l'école primaire. Vous évitez tout ce qui tourne autour des tribus et des ethnies. Et même vous enseignez ça dans l'histoire. Vous dites qu'au Congo, il y a eu des loupas, des cong... Mais après, il n'y en a plus eu. On n'en a plus des loupas, on n'a plus des congolais, on n'a plus des n'gala. On est un peuple. Et le peuple s'appelle le peuple congolais. Point. Et vous commencez à inculquer ça dans la tête de chaque citoyen pour dire que... Mais chez lui, c'est aussi à l'équateur. C'est pourquoi nous disons que ma colonie des vacances est... Et ça, il valera bien. L'État doit financer. Moi, je propose que l'État finance des moyens pour permettre aux élèves de voyager, pour permettre aux enfants de faire le tour. Voilà pourquoi il faut construire des routes, des chemins de fer. Pourquoi ? Parce qu'imaginons qu'il y a... L'État finance ce programme-là. Le programme de lutte contre le tribalisme au niveau de l'école. Ce programme vise à faire quoi ? Vise à faire connaître tout le... C'est-à-dire, tout le territoire congolais aux enfants. Et un enfant équatorien, ou un enfant qui vous sient, ou un... Vous voyez même que moi, je tombe aussi dans le même piège, mais c'est pour des besoins de pédagogie. Les enfants qui vivent à l'Équateur, ou qui sont nés dans le Kivu, ou qui sont nés dans le Katanga, ils n'ont pas demandé de naître là-bas. Ils auraient pu naître aussi ailleurs. Mais ils sont nés là-bas. Ça ne fait pas deux des enfants de ce coin-là. Ils sont les enfants de la RDC. Ils font inclure ça dans leur tête, qu'ils n'ont pas de limites. Ils ne doivent pas se sentir étrangers ailleurs. Ils doivent se sentir chez eux, partout où ils vont se retrouver. Et quand déjà un enfant est allé, c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut construire un mouvement pour permettre que... se sentir attiré ailleurs, attiré partout. Boussali, comment on appelle ça encore ? La colonie des vacances. Où les enfants qui sont nés au Kivu peuvent aller, par exemple, en vacances à l'équateur. Et le frais de l'État, c'est l'État qui supporte le déplacement. On va voyager, les vacances sont dans la colonie des vacances. Vous pensez vraiment qu'il y a un enfant qui est allé dans le Bandundu alors qu'il est né à Kivu ? À qui il y a un Bandundu ? Il y a une école, il y a une congrégation, il y a une école. Par exemple, il y a un Bandundu. Il y a un Bandundu. Ils vont se faire des amis pendant un ou deux mois. Ils vont rentrer dans l'esprit qu'on n'était pas la bichot. Et quand ils grandissent, ils vont être à la bichot. Chaque année, chaque année, chaque année, au bout de cinq ans, le sentiment tribal ou tribo est koufi. Personne n'aura plus besoin de l'Eblokwana. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas des maux tribus mais avec qui on a des connexions terribles. J'ai un ami, je le cite parce que son nom est Michel-Ange Bonpéré. Michel-Ange Bonpéré, je ne connais même pas sa province. Il est dans ses histoires. Un homme assez puissant de Dieu. Mais je ne connais même pas sa province. Je ne connais même pas son éthique. Et je m'en fous. Bonpéré, je m'en fous de connaître là où tu es. Je t'aime comme tu es en tant qu'ami. Ça, c'est limite là. Je connais des gars qui sont de... Naïbi, 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 mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on regarde dans la même direction ? Mais ça, c'est un élément important. Donc, excusez-moi, arrêtez un peu vos histoires d'aller construire chez vous. J'ai entendu même le ministre Guy Luando, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Il a aussi parlé de ça. Mais c'était une erreur du gouvernement tout entier. Le gouvernement ne peut pas sponsoriser des histoires pareilles, aller construire chez vous. Ça veut dire quoi, cette notion de chez vous ? Ça veut dire quoi ? Mobutu s'était trompé dans la même logique. Et on pensait que c'est ça, le nationalisme. Ça, ce n'est pas le nationalisme, c'est le régionalisme. C'est une forme voilée. On se dit, mais donc, si je construis chez moi à l'équateur, ça veut dire quoi ? Je construis chez moi à l'équateur, et l'autre construit chez moi à l'équateur, et puis après, vous aurez le développement matériel, mais vous n'aurez pas le développement de la nation. Autant nous voulons développer les infrastructures dans notre pays, autant nous devons développer notre nation, la fibre nationale, la volonté de vivre ensemble, la volonté de se considérer chez soi partout, on se trouve en République démocratique du Congo. Il faudrait qu'on enlève cette idée-là, cette hypothèse-là. Écoutez, regardez, certaines provinces n'ont pas autant de richesses comme les autres, d'accord ? Et que par exemple, moi, je peux dire, voyez le bandou, voyez le bandou, voyez Mwanda par exemple, Mwanda offre des opportunités, mais pas possible. Le porno profond de Mwanda, quand il sera opérationnel, des millionnaires sortiront de là. Voilà pourquoi j'encourage l'idée du président de la République d'aller jusqu'au bout avec cette idée-là, avec ces projets-là. C'est un projet, mais vous n'avez aucune idée, ça va produire des millionnaires là-bas, même en termes d'hôtels. Donc moi, mon rêve ici, c'est est-ce que je peux avoir un 20 sur 20 ou un 40 sur 40 à Mwanda ? Peu importe l'endroit. Parce que ça m'offre ça. Mais si vous me dites moi d'aller construire chez moi seulement à l'équateur, la possibilité que dans les secteurs des hôtels, ainsi de suite, les opportunités que m'offre Mwanda ne sont pas pareilles avec les opportunités que m'offre ma province. Donc si je dois aller dans la logique qu'il y a, il faut que je construisle chez moi. Donc je ne peux pas construire ailleurs. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas chez moi. Donc je suis étranger dans une partie du Congo. Est-ce que vous comprenez ça ? Non, je suis étranger dans une partie de mon pays. Je suis étranger. Donc, c'est pas possible. Bon, un autre élément. Qui ne connaît pas qu'aller à l'Est, la terre est beaucoup plus, mais alors beaucoup plus fertile qu'ailleurs. Dans le Banque d'Oondou aussi. Beaucoup plus fertile qu'ailleurs. Donc si moi, j'ai des envies de faire le livage industriel, je ne peux pas aller à l'Est et investir là-bas parce que ce n'est pas chez moi. Donc il faut que j'aille à l'équateur parce que là, c'est chez moi. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Non, je pense qu'il y a un problème d'approche. Il y a un problème d'approche. Le gouvernement, Guy Luwando et les autres, je ne suis pas convaincu qu'ils n'ont fait une idée à Mabé. Ils n'ont pas fait une idée à tribalisme, je ne pense pas. Mais seulement cette approche-là est piégée. C'est une approche qui est piégée. Parce que chez nous, quand on dit chez nous, la Constitution a répondu à cette question de chez nous-là. La Constitution a dit chez nous, c'est partout. Nous pouvons aller partout et établir notre domicile. partout. C'est-à-dire que le Congolais est chez lui partout au Congo. Si je suis à Kine, j'investis à Kine. Je suis à Mwanda, j'investis à Mwanda. Je suis à Goma, j'investis à Goma. Mais c'est comme ça. En Amérique, vous avez des gens qui vivent. La Philadelphie, mais ils ont des grandes entreprises. La New York, ils ont des grandes entreprises. La Californie, ils ont des grandes entreprises. La Texas, ça ne les empêche pas d'être américains. Non. Nous devons aimer ce pays plus que tout. J'estime que nous devons aimer ce pays plus que tout. C'est pourquoi je dis ceci. Le ministre de la Justice, excusez-moi, le ministre de la Justice doit travailler. Je me rappelle encore que le président de la République avait demandé au ministre de la Justice de lutter contre les propos tribalistes. Mais malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas encore de procès pareil. C'est ainsi que j'exhorte le ministre de la Justice. Madame ministre de la Justice, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais rassurez-vous d'une seule chose. Pour combattre le tribalisme, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de temps. Prenez juste votre téléphone. N'allez même pas loin. Prenez votre téléphone. Entrez sur Twitter. Je suis convaincu avant que 5 minutes et coca, vous aurez déjà récolté plus de 10 ou 15 infractions en matière de tribalisme. Et ce sont des hommes et des femmes qui ne se cachent pas. Ils sont connus. Et ils s'affirment. Cette dame-là, quand elle a raconté ces anéries-là, tous ces gens qui pilulent là, je ne les ai pas entendus. Je ne les ai pas entendus s'ils parlaient de ça. Eux-là qui crient, qui ouvrent les yeux comme je ne sais pas moi. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit sur la question. Cette dame-là, quand elle a raconté ces anéries, personne de ce coin-là n'a raconté des choses. Nous, tout est. Bon, tout silence radio. Comme c'est elle qui a dit, silence radio. Non, 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 non. Nous, on ne va pas continuer comme ça. J'exhorte l'ANER. J'exhorte la police nationale congolaise. J'exhorte la justice congolaise de s'activer et de ne pas laisser des gens commettre des crimes de langage comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas construire un État comme ça. Chers députés, vous êtes à l'Assemblée nationale. Indignez-vous. demander à cette dame du passé à l'Assemblée nationale de demander pardon à tous les Congolais. Pas seulement au peuple kassaïen, mais à tous les Congolais. D'ailleurs, il n'y a pas de peuple kassaïen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes tous des Congolais. Manquer du respect à une ethnie, manquer du respect. Mais vous voyez, les gens sont hypocrites. Hypocrites, vous êtes bel et n'en beaucoup. Joël Franci Tatou, quand il a parlé de cette histoire de bâté-t-elle, la communauté qui a été là, vous êtes sortis, des plaintes et des plaintes. Mais cette dame-là, quand elle a raconté des bêtises à la télé, c'est quoi la communauté qui est sortie pour raconter des choses ? Qui s'est indigné ? Vous voyez là où vous êtes hypocrites et vous ne voulez pas qu'on en parle parce que vous voyez, non, mais attendez, attendez, attendez. On mérite le respect quand on fait des choses bien. Moi, je ne peux pas accepter que dans un pays comme le nôtre, quelqu'un vienne raconter des bêtises à la télévision parce qu'il veut raconter des choses. Et je continue à lui dire, tant que cette dame ne sera pas sanctionnée ou tant qu'elle ne demandera pas pardon officiellement, on ne veut pas des explications. Oh non, je n'ai pas dit ça dans ce contexte-là. On n'est pas bête. Parce que quand quelqu'un vient dire encore que voilà, vous m'avez mal compris, en fait, on nous insulte en disant qu'on n'est pas si intelligent pour comprendre ce qui a été dit. Ce que nous exigeons de cette dame, ce que nous exigeons d'elle, c'est le respect du peuple congolais. qui a été élu par le peuple, on doit manifester le minimum de respect pour ce peuple-là. Et je suis convaincu que ceux qui l'ont voté ne sont pas forcément les gens des « sat » entre guillemets « tribus ». Il y a certainement aussi des gens qui ne sont pas de sa tribu qui ont voté pour elle. Et elle ne peut pas cracher sur les gens. En fait, en réalité, les députés dans un pays, c'est des serviteurs. Les députés tremblent quand ils partent devant le peuple. En Chine, allez-y. En Chine, allez-y voir. Comment les députés tremblent devant le peuple, devant la représentation ? Ils tremblent parce qu'ils savent que leur pouvoir vient de là. Je ne dis pas que cette dame-là a eu ça comme ça. Ça, je ne dis pas. D'abord, je ne la connais même pas. Moi, ce qui m'a intéressé, avant cette vidéo-là, je n'ai jamais entendu d'elle en tout cas. Jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège-là. Et je demande aussi aux gens qui se retrouvent dans ces conditions-là de ne pas tomber dans le piège. De ne pas tomber dans le piège. Nous avons tous des caractéristiques. Tout le monde sait et tout le monde dira le peuple kassaïen. Qu'est-ce que je dis ? Les kassaïens sont des gens intelligents. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça va de très loin. Ils sont intelligents. Les kassaïens sont courageux. Les kassaïens sont des travailleurs. Les kassaïens ils ont leur fierté à eux. Ils se battent pour Barzala, Nengé, Bango, Bazali. Ils travaillent. Et c'est comme ça. Vous allez aller chez les équatoriens et vous trouverez la même chose. Vous voyez ? Il n'y a pas de peuple équatorien, peuple kassaïen, il n'y en a pas. Vous trouvez chez les équatoriens, vous trouvez pratiquement la même donne. Ce sont des gens libres d'esprit, ouverts, ils ne sont pas hypocrites, ils ne se cachent pas derrière, ils affrontent. C'est des gens comme ça. Vous allez chez les gens du Bandungu, c'est des gens intelligents, ils sont des vrais cachotiers, mais ils sont intelligents, ils sont entrepreneurs, voilà, ils ne cherchent pas des conflits par-ci, par-là. Vous allez chez les chez le Congo, le Congo central, vous trouvez des vrais économes, ils savent garder l'argent, ils ont le respect, ils ont le respect, ils ont le respect, et si vous allez chez le Bazombo, vous êtes bénis encore davantage. Les Bazombo sont des femmes exceptionnelles, elles sont polies, elles sont calmes, elles sont tranquilles, elles sont belles, elles sont... Ah, les Bazombo sont extrêmement belles, elles sont belles, elles sont jolies, elles sont posées, elles sont calmes, elles sont tendres, et puis elles vivent longtemps. Voilà. Donc, vous allez chez les Sohéli, elles sont jolies, elles sont mignonnes, elles ont des formes, elles sont intelligentes, elles sont patientes, elles ont le respect, ainsi de suite. Vous allez chez les Katanguès, vous trouvez la même chose. Elles sont autant accueillantes, elles sont patientes, elles sont calmes, et c'est comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, les Banda-Nité. Je ne sais pas, les Banda-Nité. Donc, les Sohéli, les Bangalas, les Luba, les Congo, je ne sais pas. Donc, quand on parle du Congo, on parle de deux, les Banda-Nité, les Congo-Central, qui sont les blocs, les Congo. Je ne sais pas, ces caractéristiques, les Banda-Nité. mais qu'on aurait un peu beaucoup de défauts dans les alibas bruto c'est les gens qui veulent se battre le butoumba ainsi de suite au bout d'un côté qui vous connaît ma sanga donc c'est comme ça chaque tribut à chaque ethnie ou chaque bloc linguistique dans la qualité n'a pas de défauts n'a pas ok bout en a quatre ans le nom même lui dit 4 ans à 4 ans ils ont déjà un esprit moi sécessionniste pas tous mais en tout cas un bon et un bon nombre d'enfants de moutoutou avantages d'avoir des avantages n'a pas tout l'entendez une batterie n'a pas être née on n'a pas bloc voilà battu tout bas et l'eau qu'on batting et l'arabango n'a l'occasion par exemple côté à l'équateur le barbou ni barbou à l'équateur la vie basa bai baba iba massou surtout pas mon bas iba massou et tout ça tout ça alors vous cotez à bata 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 c'est comme ça chaque tribut chaque ethnie à drapeur positif côté positif n'a pas d'un côté négatif n'est mais on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'attaquer une tribu ou d'attaquer deux tribus on ne peut pas le permettre nous devons rester conscients la moto sale et nous tous nous avons changé le paradigme tout ça parce qu'on nous a inculqué ça et moi je me bats pour sortir ça de ma tête et je me bats pour sortir de la tête des mes enfants et je me bats pour sortir ça dans la tête des congolais c'est un travail dur c'est vrai mais je suis convaincu que tout le monde est ensemble de réussir que le mouvement en definitif d'eux-sans moukongo yébaki n'a d'eux-sans mme kongole de koulon a louba yébaki moukongwa d'eux-sans mme kongole de koulon a soit il yébaki pa bango et baba luba et et panayot et baba luba et et baba tabandoula et et baba tabandoula et nation notre père c'est l'état notre mère c'est la nation nous devons vivre ensemble comme le disait martin leterking apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents sinon on mourra ensemble comme des idiots il ya la peur qu'ils ont esprit et que dieu bénisse tuine uson, si d'ubi nwa, naima naa shido tu ennedeye na kinyamana piko na musala tutu nga muka kuli kakituko na kinyamana kungo toi y'emani toi y'embo l'on de neyali samba